bonjour à tous et j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour se parler de fvm qui est un outil qui permet de gérer les versions de flotteurs parce que tout simplement fvm ça veut dire flotteurs version management et en l'occurrence ça m'a été demandé de faire ce petit tutoriel dans les commentaires donc si vous aussi vous aimeriez que je vous fasse des tutoriels sur des sujets en particulier n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires je me ferai toujours un plaisir d'y répondre donc si on regarde fvm pourquoi est ce qu'on a besoin de gérer plusieurs versions mais tout simplement déjà parce que flotteurs à plusieurs canaux de distribution donc il ya le canal stable il ya le canal bêta et il ya master qui en fait est tout simplement ce qui est sur github à savoir le dernier comit sur gith et parfois on peut avoir aussi besoin de dire qu'on veut utiliser une version en particulier et par exemple pas la dernière version stable pour ma part je vais utiliser en ce moment la 305 parce que la 3.3 il ya un bug avec le texte j'ai pas envie de déployer cette version en prod potentiellement voilà j'ai envie de dire je veux avoir à la fois la 305 et il a 3.3 points alors pour ça fvm va justement nous aider fvm ce qu'il faut savoir c'est que c'est un outil en ligne de commande donc vous pouvez l'installer de plusieurs manières donc si vous êtes sur mac os avec brou si vous êtes sur windows avec choco et si vous êtes sur linux ça se fait aussi avec brou mais vous avez également la possibilité de l'installer via le package dart directement c'est à vous de choisir quelle est la meilleure manière mais ça c'est uniquement si vous voulez l'outil fvm en ligne de commande ce qui est un peu plus sympa je trouve c'est plutôt d'avoir une interface graphique et cette interface graphique s'appelle sidekick et en l'occurrence moi c'est ce que j'ai installé chez moi ce sidekick il est disponible sur le microsoft store sinon vous allez sur le site de ce github et ça va vous permettre de télécharger si on descend tout en bas de télécharger directement les fichiers pour mac os ou pour linux ou même directement pour windows si vous voulez passer en dehors du store et voilà à quoi ressemble la fameuse application donc là quand j'arrive parce que chez moi c'est déjà installé vous voyez que par exemple j'ai une version master j'ai une version stable j'ai une version bêta et j'ai aussi la 305 dont j'ai besoin sur cet écran là par exemple si j'ai envie de mettre à jour master et bien voilà je fais un clic droit et je dis upgrade en l'occurrence ici il n'y a pas de nouvelles versions de disponibles donc c'est bon je suis déjà à jour et j'ai ces trois versions là qui sont disponibles et ces trois versions là je vais le retrouver par défaut dans un dossier qui s'appelle fvm dans mon dossier personnel et vous allez voir que donc j'ai mes différentes versions et là dessus c'est à chaque fois des versions de flutter donc bêta master etc etc ici il y a un lien symbolique qui moi de base c'est indiqué ici par le global va pointer sur stable donc typiquement dans le pass de manchelle et bien je peux dire vient récupérer ce qui est dans la partie default plutôt que de dire version stable comme ça tout sera mis à jour une seule fois si vous avez besoin d'une nouvelle version vous allez dans le dernier onglet et vous dites télécharger directement alors pour info la version dev ça n'existe plus maintenant en flutter ça a été remplacé soyez bêta soit master mais avant il y avait un niveau intermédiaire mais que finalement pas grand monde l'utiliser donc c'est pour ça on l'utilise plus et juste avant qu'on regarde la partie projet il ya un certain nombre de paramètres que vous voyez ici juste dans la partie flutter vous pouvez activer quelle plateforme vous voulez activer par défaut ça c'est si vous lorsque vous créez un projet vous voulez activer des propres des plateformes plus que d'autres ça peut se faire directement ici plutôt que de le faire en ligne de commande mais ce qui nous va nous intéresser surtout bien c'est pas juste de se dire j'ai plusieurs versions et dans mon projet là par exemple ici jeudi je vais dans mes préférences et ici j'indique le passe vers le endroit que j'ai envie non l'idée c'est de faire ça un peu mieux et de dire par projet j'ai la possibilité de dire que je veux utiliser telle ou telle version de flutter j'ai dit par défaut je suis en stable donc c'est bien ce que je veux par contre dans mon projet que vous voyez ici lui j'ai envie de dire tu es en 305 alors pour ça ce que je vais faire c'est ajouter un projet ensuite je choisis le projet dont j'ai envie je le sélectionne et là dessus vous allez avoir ce petit bouton là dans lequel je dis quelle version je veux donc là je dis je veux la 305 et maintenant si on regarde dans mon projet j'ai un point fvm qui va contenir un fichier json qui dit bah tiens je veux utiliser 305 et ici j'ai également le lien symbolique vers le bon sdk donc finalement ce que je vais simplement faire c'est maintenant dire à intelligent utilise moi cette version là s'il te plaît pour cela je vais indiquer que je veux utiliser voilà le dossier point fvm et le slash flutter sdk comme ça mon intelligence ou mon android studio c'est pareil va utiliser la bonne version donc là si je fais ok ça va utiliser la 305 bien comme il faut donc ça c'est une manière de faire par projet on dit utilise tel élément mais on va regarder la doc pour justement voir un peu comment ça fonctionne un tout petit peu mieux donc moi je vous ai montré jusqu'à présent uniquement comment utiliser l'outil en version graphique mais vous avez aussi la ligne de commande à disposition faut faire attention si vous installez juste sidekick donc la partie graphique ça ne va pas vous installer fvm la ligne de commande faut bien avoir les deux sinon bien vous n'aurez pas fvm en ligne de commande et là dessus déjà ce qui est expliqué c'est que vous avez tout intérêt à mettre dans le guide ignore le fvm slash flutter sdk qui est donc le raccourci parce que potentiellement votre guide va essayer de résoudre ce qui est derrière ce lien symbolique et dans ce cas là il va essayer de mettre dans votre guide tout flutter donc c'est parce que vous avez envie de faire donc dans ce cas là il faut bien mettre le point guide ignore de cette manière là il n'y aura pas de souci ensuite dans la documentation vous voyez qu'il ya des éléments par rapport aux ide donc pour ce qui est de vs code dans votre city ce point de zone vous pouvez indiquer où se situe votre sdk flutter vous pouvez le faire de cette manière là et il vous donne sinon une deuxième manière de faire là c'est à vous de choisir qu'est ce que vous préférez et pour la partie android studios en fait c'est tout simplement ce que je viens de vous montrer sachant que vous avez aussi la possibilité si vous voulez pas que ce dossier là apparaissent vous avez la possibilité si besoin de l'ignorer comme ça vous n'aurez pas de soucis par exemple on va essayer de le faire comme ça je vous montre donc c'est dans le point idea slash workspace point xml dans mon fichier qui avait été créé ici automatiquement bien je vais rajouter la petite ligne et tout simplement ça samedi bien s'il te plaît ignore où est ce que se situe l'information alors en l'occurrence ici vous voyez que mon fvm il est dans un sous dossier donc je vais modifier un tout petit peu et donc ce qui se passe maintenant c'est qu'il va bien m'ignorer cet élément là de mon sdk flutter intelligy et android studio il vous propose la gestion du guide directement dans l'idée et bien là ça va ignorer ces repos là c'est un peu comme un gîte ignore au final si vous avez la ligne de commande fvm à disposition normalement vous écrivez flutter et une commande et bien là vous voulez utiliser la version globale donc en l'occurrence ici chez moi c'était la version qui pointe sur ce table si vous voulez utiliser cette version là il faut dire à la place fvm flutter suivi de votre commande en fait c'est juste un proxy d'une certaine manière et pareil pour la version de dart vous avez également une faq et là dessus il ya peut-être potentiellement cet élément là qui vous intéresse à savoir le mono repos c'est à dire si vous avez plein de sous package en fait il explique que il faut simplement mettre fvm à la racine comme ça tout le monde va en bénéficier et si on et si on regarde voilà vous avez la possibilité d'utiliser voilà de donner des versions personnalisées de récupérer un commit en particulier et même si vous voulez par exemple il ya une version 2.2.2 qui existent à la fois en bêta et à la fois en stable ici vous avez là la possibilité de spécifier celui que vous voulez utiliser ou pas donc voilà c'était tout pour la présentation de fvm mais je vais donc voilà c'était tout pour la présentation de fvm je vais juste en preuve donc voilà c'était tout pour la présentation de fvm mais en avant de s'arrêter là on va regarder un deuxième outil qui lui s'appelle asdf qui à l'inverse de fvm qui ne va fonctionner qu'avec flutter asdf il va fonctionner avec tous les frameworks possibles et imaginables par contre il n'y a pas de front end comme sidekick qui existent alors ça c'est le github on va plutôt regarder leur site et en l'occurrence on va regarder comment ça fonctionne donc là c'est pareil vous avez la possibilité de l'installer de plein de manières différentes et la particularité c'est que vous allez mettre des plugins en fonction du framework que vous allez utiliser donc par exemple il existe un plugin pour dart est également un plugin pour flutter et à la place un peu comme tout à l'heure au final eh bien vous allez utiliser asdf pour dire tiens je veux utiliser telle version de flutter telle version de dart etc etc donc on va regarder un tout petit peu comment ça ça fonctionne donc vous l'installer alors ça on va pas perdre de temps parce que c'est juste là donc à suivre et comment est-ce qu'on fait pour installer un plugin et bien c'est tout simplement en lui donnant l'url donc en donnant l'url par exemple de celui là sur dart ou l'autre sur flutter je vous aurais bien mis rassurez vous dans la description les liens vers ces github là et ensuite une fois que vous avez installé bien tout ce que vous voulez vous allez pouvoir faire exactement comme tout à l'heure pointé vers le bon endroit par contre l'inconvénient d'asdf c'est qu'on n'a pas la possibilité de faire comme avec fvm et de dire tel projet utilise telle version ça va être à vous à créer tout ça à la main voilà c'était tout ce que je voulais vous montrer sur fvm et asdf sachant que c'était un tuto qu'on m'avait demandé donc si vous aussi vous avez des idées si vous aimeriez que je fasse des sujets sachant que ça doit tenir à peu près en une dizaine de minutes mais comme je vous ai dit au début n'hésitez pas à mettre un commentaire comme ça voilà moi ça me donne des idées parce que au bout d'un moment moi j'en ai plus trop non plus si cette vidéo en tout cas vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne et moi tout simplement je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo